Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes nouveautés du mois de janvier 2020. Alors j'ai pas eu beaucoup de miniatures, j'en ai eu 3, mais de très belles miniatures pour moi, enfin je trouve. Dont une maquette que j'ai montée moi-même et deux autres voitures que j'ai achetées. Et donc je vais commencer à vous les présenter. Donc la première c'est celle-ci, il s'agit d'une Porsche 911 Carrera Cabriolet. C'est du Revell à l'échelle A24, donc c'est une maquette que j'ai montée moi-même. Pardon. Donc c'est la première maquette que je monte. Alors elle est pas parfaite, je sais, mais je pense qu'il y a pire. Et il y a mieux surtout. Voilà, mais en soi elle est plutôt bien je trouve. J'ai quand même un petit peu galéré à la monter, mais au final la voiture est pas si mal, avec quelques défauts, je sais. Après oui, ça reste une maquette. Voilà, donc une belle petite Porsche. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci, donc une Volkswagen Polo 5 GTI, donc Beburago, donc à l'échelle 1,43. Celle-là, je l'avais trouvée dans un magasin, donc je me suis dit, je la prends parce que j'en ai pas, et en fait j'en suis très très content. Alors ça reste du Beburago, donc il y a quelques petits défauts, sinon l'avant est bien fait, je trouve. Il y a quelques petits défauts, donc surtout au niveau des enjoliveurs. Ici, il y a un petit pet de peinture. Il y a un petit peu de noir sur du jaune, bon c'est pas gênant. L'arrière est plutôt bien fait, donc ils ont bien représenté les feux à l'arrière, ainsi que le logo Volkswagen. Voilà. Sinon, ouais, donc je la trouve plutôt bien. Et donc le dessous. Voilà. Ensuite, on continue donc avec la dernière que j'ai reçue. Il s'agit cette fois-ci donc d'une Volkswagen Polo, donc de première génération, donc des années 70. C'est du mini-champ, donc à l'échelle 1,43, donc la voiture est plutôt belle. Une très belle couleur rouge, comme on peut le voir ici. Voilà. Sœur jumelle, donc de l'Odysse 50. Voilà. Qui est sortie avant la Polo, je précise. Beaucoup de petits détails que j'apprécie énormément. En même temps, c'est du mini-champ. Du mini-champ, il faut savoir que c'est quand même assez cher. Et donc là, je l'ai eu pour 25 euros, donc j'en suis très content, parce que je pense que je l'aurais eu un petit peu plus cher sinon. On a pas mal de petits détails, et en soi, la voiture est magnifique. Donc voilà. Et donc le dessous, comme on peut le voir, si j'y arrive. Voilà. Mini-champ. Donc voilà. Eh bien, c'est la fin de la vidéo, donc dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé, donc de la vidéo et des miniatures. Demain, donc jeudi, donc je vais à Rétromobile, donc je pense qu'il va y avoir un vlog qui va arriver, peut-être vendredi ou pour le week-end, je ne sais pas encore. Alors j'espère que je vais faire le vlog, je ne sais pas encore, j'espère que j'aurai le temps de le faire. Donc voilà, vous verrez bien un petit peu en fin de semaine s'il y en a un. Et puis, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite voiture, et retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos.